Quoi eux ? Je suis Chris Léo. Alors aujourd'hui je vais parler de la philosophie. Alors j'ai plusieurs fois abordé ici des réflexions philosophiques personnelles mais je l'ai plutôt fait en m'enregistrant en vocal et en mettant ma voix off sur des vidéos avec un fond d'art abstrait de l'art linéaire, un art que j'ai inventé en 1991. Alors j'ai parfois mis de l'art linéaire statique et parfois j'ai mis de l'art linéaire animé donc de l'animation art linéaire. Mais j'ai fini par me dire que ça serait peut-être plus convivial notamment pour le grand public que je présente mes réflexions philosophiques en personne directement devant la caméra. Alors du coup là on me voit dans mon environnement personnel chez moi. Alors bon certains diront que c'est peut-être pas l'appartement qui cirerait à merveille à celui qu'on imaginerait pour un philosophe. Mais bon c'est chez moi, c'est comme ça chez moi. Mais quand même pour avoir l'air sérieux, j'ai quand même mis la cravate. Alors pour commencer, la philosophie qu'est-ce que c'est ? Alors certains beaucoup pensent savoir ce que c'est mais j'ai remarqué autour de moi que beaucoup de monde emploie le mot de manière inappropriée. Ainsi on dit parfois de quelqu'un qui est assez positif, qui le prend la vie avec philosophie, ben c'est pas forcément juste comme par rapport au vrai sens du mot philosophie. Alors d'autres disent, quand ils parlent de leur choix de vie, ils disent c'est ma philosophie. Et ben là aussi, un choix de vie n'est pas forcément une philosophie. En fait, en réalité il n'y a pas la philosophie de un tel, la philosophie de tel autre, la philosophie de telle personne, la philosophie, la philosophie non. Il y a la philosophie et il y a les philosophes. Chaque philosophe peut avoir des pensées à lui, une doctrine à lui. Et en tant que tel, la doctrine du dit philosophe peut être qualifiée de sa philosophie. En réalité c'est un raccourci, c'est la doctrine de Descartes, la doctrine de Platon, mais en réalité on dira c'est la philosophie de Platon, la philosophie de Descartes, mais en réalité il s'agira de la doctrine de Descartes, de la doctrine de Platon. Mais après les choix de vie personnels, c'est pas forcément de la philosophie. C'est des choix de vie, peuvent être respectables, je ne cherche pas à juger les différents choix de vie, mais c'est pas de la philosophie. Alors justement, pour expliquer ce concept qu'est la philosophie, il faut revenir à la racine étymologique. Alors, philosophe, ça vient de philos, qui veut dire ami, et sophia, très largement le savoir. Alors certains me diront non, c'est la sagesse. Je développerai, en fait oui, en fait dans la racine grecque, à l'origine, savoir et sagesse, ça se rejoignait, c'était quasiment la même chose. Et pour vraiment comprendre le concept qu'est la philosophie, il faut plutôt l'entendre dans le sens large du terme et dire savoir. Et donc, philos, ami, et sophia, savoir. Donc le philosophe, c'est l'ami du savoir. C'est donc celui qui aime le savoir et donc celui qui le recherche. Et donc, en tant que tel, comme il le recherche, il ne s'autorisera pas la croyance. Parce que croire n'est pas savoir. Et le philosophe, il ne veut pas croire, il veut savoir. Et du coup, il va raisonner le plus objectivement qu'il pourra pour essayer d'atteindre le savoir. Et les premiers scientifiques étaient justement des philosophes. Enfin, avant l'apparition des sciences, il y a eu d'abord la philosophie. Parce qu'avant, qu'on pose les bases de la science, des différentes sciences, il a fallu raisonner objectivement pour les poser, ces bases. Et après, les différentes sciences sont nées. Et en fait, les premiers philosophes ont donné naissance aux premières sciences, en fait. Et oui, en fait, parce que la philosophie se base sur la raison, la logique pure. Et la philosophie est née à un moment où justement, on n'avait pas posé les bases de la science. Et quand on pose, quand on commence à poser les bases d'une science, du coup, voilà, on sort de la... on sort du cadre de la philosophie pour avancer par rapport à ses bases et développer cette science. La philosophie est donc une science, mais la science qui précède toutes les sciences et qui donne naissance à toutes les sciences et qui apprit aussi. La philosophie continue dans les domaines où la science ne s'est pas encore développée. Et aussi pour regarder objectivement, observer objectivement les différentes sciences, même aujourd'hui, en fait. En philosophie, on se base sur la logique pure. On doit rejeter tout préjugé et on ne doit pas se laisser encombrer par son intime conviction, par les choses auxquelles on a envie de croire. Comme je l'ai déjà dit, croire n'est pas savoir. Et d'ailleurs, à la base de la philosophie, il y a surtout Socrate qui disait souvent « je ne sais pas » parce que justement il ne refusait de croire, il voulait raisonner objectivement et donc il reconnaissait son ignorance et il disait très souvent, il clamait très souvent haut et fort son ignorance et il disait très souvent « je ne sais pas ». Et souvent, beaucoup confondent la philosophie avec la religion, beaucoup croient que c'est pareil. Bon, la philosophie et la religion s'intéressent parfois aux mêmes questions. Ça n'a pas toujours été le cas. Disons qu'aujourd'hui, la philosophie continue de s'intéresser aux questions auxquelles la science n'arrive pas à avoir de réponse. Du coup, c'est des questions qui sont beaucoup dans le domaine du religieux. Mais ces questions-là ne sont pas abordées pareilles. Alors les philosophes, quand ils arrivent à développer un système de pensée en suivant leur raisonnement, en essayant d'être le plus objectif possible, ils développent un système de pensée qui devient la doctrine de ce philosophe ou de tel autre philosophe. Et ce n'est pas à confondre avec le dogme religieux. La doctrine du philosophe est toujours discutable. Le philosophe raisonne. Il essaie de raisonner le plus objectivement possible en se basant sur la raison. Et les philosophes entre eux peuvent toujours essayer de discuter. Et quand ils voient qu'ils n'ont pas arrivé aux mêmes conclusions, ils ne vont pas se faire la guerre. Tandis que les doctrines philosophiques n'entraînent pas des conflits. Par contre, elles sont toujours discutables. Le raisonnement est toujours ouvert. Et le philosophe peut lui-même remettre en question certains éléments de sa doctrine, voire totalement sa doctrine et changer totalement de chemin si, dans la discussion avec un autre philosophe, il se rend compte qu'il a fait des erreurs dans son raisonnement. Par contre, si la doctrine philosophique est discutable, le dogme religieux ne l'est pas théoriquement pour le religieux, puisque le religieux, il croit, il s'attache à un dogme auquel il croit. Et ce dogme est souvent considéré comme révélé par quelque chose de supérieur. Et du coup, le religieux, comme il y croit, il est attaché sentimentalement à ce dogme et il refusera systématiquement de le remettre en question. Et puisque ce dogme ne s'est pas construit sur un raisonnement, il n'y a aucun moyen par un raisonnement de montrer au religieux qu'il se trompe, puisque ce n'est pas un raisonnement qui l'a conduit à ce dogme, c'est son intime conviction, c'est sa foi. Alors que la doctrine du philosophe, c'est un raisonnement qui amène le philosophe à opter pour cette doctrine. Alors, le philosophe se base sur la raison, et je soutiendrai que la raison est triple. Je dirais qu'il y a d'abord la raison pure, la raison du théoricien, la raison qui amène le théoricien en se basant sur cette raison, il développe le savoir pur qui amène à la science. Et il y a la raison pratique, donc la raison pure, la raison du théoricien, du philosophe, du scientifique, du mathématicien, et le but en suivant la raison pure est d'arriver à déterminer les bases d'un savoir pur, la science. Ensuite, il y a la raison pratique, c'est la raison de celui qu'on dit manuel. En réalité, le manuel, c'est pas ses mains qui fonctionnent toutes seules, il y a son esprit derrière, et un esprit technique, un esprit pratique. La raison pratique, c'est la raison de la débrouillardise, et elle amène à développer des techniques. Donc la raison pure, la raison pure, la raison du théoricien amène à développer des théories, c'est la raison du philosophe, la raison du mathématicien, la raison des scientifiques en général, elle amène le savoir pur, elle amène à développer des sciences. La raison pure. La raison pratique, c'est la raison de la débrouillardise, elle permet de développer des techniques, elle amène un savoir technique, elle permet notamment de créer des outils, et elle peut permettre plus loin à faire des inventions, inventer des machines, ça sera la raison de l'ingénieur aussi. Et ensuite, il y a la raison morale, la raison qui permet de démêler le bien du mal, de distinguer le bien du mal, et je soutiendrai que certains me diront que la morale échappe à toute raison, que la morale n'est qu'affaire de religion, et si c'était le cas, on ne pourrait jamais se mettre d'accord sur une morale rationnelle, une morale qui nous conviendrait à tous, vu que tout le monde n'a pas la même religion, et certains n'ont aucune religion. Et bon, après, on pourra soutenir, malgré que, tout en voulant être en dehors de toute religion, que la morale n'est pas possible pour la raison, mais moi je soutiendrai dans de prochaines vidéos, je démontrerai pourquoi, que la morale n'échappe pas à la raison, et que l'on peut mettre en évidence une morale rationnelle. Alors ainsi, la raison est triple. La raison pure, la raison du théoricien, la raison du philosophe, du mathématicien, des scientifiques en général, elle amène le savoir pur, la science. La raison pratique, la raison de la débrouillardise, la raison du manuel, la raison qui permet de développer un savoir technique, qui permet de fabriquer des outils, d'inventer des machines, des technologies, et c'est aussi la raison de l'ingénieur. Et il y a la raison morale, qui permet de développer un savoir moral, et ce savoir moral, je l'appellerai la sagesse, puisque souvent on entend le mot sage, dans le sens qu'on dit d'une personne qu'elle est sage, on veut dire qu'elle a beaucoup de morale généralement. Et donc, puisque Sophia, à la base, c'est aussi bien savoir que sagesse, je dirais que c'est savoir dans le sens général du terme, et ça peut être les différents types de savoir, et sagesse de l'entendre dans le sens de savoir moral. Alors, je voudrais répondre à quelque chose qu'on m'a dit sur l'enseignement de la philosophie. On m'a dit que la philosophie telle qu'elle est enseignée en milieu scolaire, notamment en terminale, quand on apprend la philosophie, on m'a dit qu'on ne nous enseigne pas à penser par nous-mêmes, qu'on nous fait du bourrage de crâne, et qu'on nous enseigne à croire aveuglement aux pensées des différents philosophes. Alors, je tiens à dire que c'est absolument n'importe quoi. Déjà, c'est tout simplement impossible qu'on nous fasse un tel bourrage de crâne, c'est tout simplement impossible qu'on nous enseigne à croire aveuglement aux pensées des différents philosophes, parce que les différents philosophes sont arrivés à des conclusions différentes dans leur doctrine philosophique. Je me rappelle notamment moi, quand j'étais en terminale, on nous a fait étudier le discours de la méthode de René Descartes, et le discours de la méthode de René Descartes, à la base, il avait comme pour but de poser les méthodes d'une pensée cohérente pour pouvoir bien raisonner objectivement, pour arriver à suivre le plus rationnellement possible, à développer sa pensée le plus rationnellement possible pour démêler le vrai du faux et se diriger vers la vérité. Et bon, après, ce discours de la méthode est généralement unanimement adopté par les philosophes, quand bien même ils ne sont pas arrivés aux mêmes conclusions que Descartes. La méthode reste juste que l'on arrive non aux mêmes conclusions que Descartes, et justement c'est là que ça pose problème à certains, c'est que les conclusions de Descartes sont très 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 métaphysiques, et justement Descartes en est notamment arrivé à la conclusion de l'existence de Dieu, et aussi de l'existence de l'âme, l'âme distincte du corps, et l'immortalité de l'âme. Alors Descartes en est arrivé à ces conclusions-là, bon après il y en a qui va y avoir des levées de bouclier chez certains qui se disent athées, anti-religion, tout ça, on peut très bien ne pas être d'accord avec ces conclusions de Descartes, mais ce qu'il y a c'est qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas de la religion chez Descartes, c'est un raisonnement qui se voulait objectif qui est arrivé à cette conclusion. On peut lire ce raisonnement, l'analyser, et trouver des erreurs dans son raisonnement, et considérer théoriquement, on peut trouver, on peut considérer qu'il y a peut-être des erreurs dans son raisonnement, et s'opposer à son raisonnement à cause des fameuses erreurs. Mais il faut justement d'abord regarder le raisonnement, et voir si on trouve des erreurs. Comme je disais, la doctrine du philosophe est forcément discutable, et justement la doctrine de Descartes est discutable, et on doit pouvoir raisonner objectivement, et voir si Descartes s'est trompé ou ne s'est pas trompé. Et justement, au lycée, on nous a fait étudier Descartes. Le professeur de philosophie n'a pas essayé de nous faire du bourrage de crâne en nous faisant dire, oui, Descartes a raison, il nous a fait analyser la pensée de Descartes pour justement qu'on réfléchisse objectivement, qu'on apprenne à voir la méthode qu'il a subie pour arriver à ses conclusions, et analyser ses raisonnements, et après on pouvait développer nos propres raisonnements par rapport à ça. Et la preuve que le but du programme scolaire n'était pas de nous dire Descartes a raison, Descartes a raison, et il faut croire aveuglément en Descartes, la preuve c'est que dans la même année on nous a fait étudier Merleau-Ponty, et Merleau-Ponty à un moment dans le livre qu'on nous a fait étudier de lui dit, il ne faut pas oublier que nous sommes un corps, il ne faut pas oublier que je suis un corps, beaucoup, enfin je ne sais plus ce qu'il a dit avec ces mots, il faudrait que je relise, beaucoup aujourd'hui, beaucoup en sont arrivés à oublier que nous sommes un corps, mais nous ne sommes pas un esprit dans un corps, nous sommes un corps, il a dit une chose comme ça, ce qui est totalement en opposition à ce qu'avait dit Descartes, dans lequel on est un esprit dans un corps. Donc l'exemple, cet exemple particulier dans lequel Merleau-Ponty dit, je suis un corps et pas un esprit dans un corps, et où Descartes dit, je suis un esprit dans un corps, le fait qu'on a étudié ces deux pensées dans la même année scolaire, montre bien que le but n'était pas de nous enseigner à croire aveuglement aux pensées des différents philosophes, vu que les différents philosophes peuvent se contredire, et en l'occurrence Merleau-Ponty et Descartes se contredisaient, ils n'étaient pas d'accord. Et le but n'est pas simplement de dire, moi j'aime la théorie, j'aime la conclusion de Merleau-Ponty, donc je vais dire Merleau-Ponty a raison, ou de dire, moi j'aime la conclusion de Descartes, elle me plaît plus, donc Descartes a raison. Le but est d'analyser les différents raisonnements et d'essayer de voir s'il y en a un ou l'autre qui se tient mieux que l'autre, s'il n'y en a aucun qui se tient, et d'essayer de voir si on va dans une autre direction encore. Il faut suivre la raison, il faut suivre la raison pure et raisonner objectivement pour essayer d'aller vers le vrai. Donc quand on me dit que le but de l'enseignement scolaire en matière de philosophie est de nous faire du bourrage de crâne, de nous enseigner et de croire aveuglement aux pensées des différents philosophes, et surtout pas de nous laisser penser par nous-mêmes, voilà c'est n'importe quoi, vu qu'on nous enseigne différents philosophes qui ne sont pas d'accord entre eux. Le but c'est de nous enseigner leurs doctrines, pour comprendre pourquoi ils sont arrivés à ses doctrines, et essayer d'analyser ses doctrines et d'apprendre à raisonner objectivement, pour guider sa pensée le plus justement possible. Mais, et là aussi, le but n'est pas de nous apprendre à penser par nous-mêmes, là, mais, je veux dire, de penser par nous-mêmes, avoir, laisser notre intime conviction nous guider. Non, le but c'est de nous apprendre à penser suivant la raison, pas laisser notre intime conviction nous guider, pas laisser nos sentiments nous guider, laisser la raison nous guider, et, voilà, donc on ne nous enseigne pas à croire aveuglement aux pensées des différents philosophes, la preuve c'est que les différentes doctrines qu'on nous enseigne sont contradictoires les unes avec les autres, et on ne nous enseigne pas non plus à suivre notre intime conviction, à penser par nous-mêmes, on nous enseigne à essayer d'analyser rationnellement les choses qu'on a analysées, et de laisser notre pensée se guider par la raison. Et là, justement, quand j'ai passé le bac, j'avais été surpris de voir mes camarades de classe, devant le portail du lycée, avant qu'on rentre pour aller à l'épreuve de philosophie, réciter par cœur les citations des différents philosophes, alors que, non, ce n'est pas le but, le but n'est pas de connaître par cœur les citations des différents philosophes, on ne remplit pas un devoir de philosophie en répétant comme un perroquet ce qu'un philosophe a dit. Si on doit savoir ce qu'un philosophe a dit, le but c'est de savoir pourquoi il l'a dit. On peut se rappeler de la citation, pourquoi pas, mais le plus important c'est de savoir pourquoi il l'a dit, de pouvoir analyser ce pourquoi, de comprendre les raisons qui l'ont amené à cette conclusion. Il ne faudra jamais juger un philosophe sur sa conclusion si on ne sait pas quel raisonnement l'a conduit à sa conclusion. Il ne s'agirait surtout pas de prendre un livre de philosophie et de dire que la conclusion, pour aller plus vite, la conclusion sans le raisonnement n'a aucune signification. C'est comme si je comparais la philosophie aux mathématiques, c'est comme si moi je donne la conclusion d'une de mes réflexions philosophiques. D'ailleurs j'ai des amis comme ça, il est arrivé que certains de mes amis veulent connaître mes conclusions de mes réflexions philosophiques et j'essaie de leur expliquer qu'il faut d'abord que j'explique le raisonnement et là on me dit ouais mais je n'ai pas le temps, je veux juste la conclusion. Et après bon, moi j'essaie d'expliquer la conclusion, il faut savoir pourquoi je suis arrivé à cette conclusion, j'ai suivi un raisonnement, j'ai parfois passé des années. Alors je peux essayer de faire court en exposant le raisonnement le plus court possible, mais ça peut prendre longtemps quand même. Mais donc souvent j'ai baissé les bras, la personne a tellement assisté que je lui ai donné ma conclusion et là on me lance dans la gueule, tu as tort, je ne suis pas d'accord. Et la personne ne connaît pas le raisonnement. J'ai peut-être eu tort, je me suis peut-être trompé dans mon raisonnement, mais si on ne connaît pas le raisonnement que j'ai suivi, on ne peut pas dire juste parce que ma conclusion ne plaît pas à l'intime conviction de la personne, la personne n'a pas le droit de me dire parce que la conclusion ne plaît pas à son intime conviction, elle n'a pas le droit de me dire rationnellement que je me suis trompé. C'est comme si moi je disais 5 et qu'on ne sait pas si le calcul que j'ai fait c'est 3 plus 2 ou 3 fois 2. Alors si on ne ne sait pas si j'ai fait 3 plus 2 ou 3 fois 2, mais que je dis 5 et qu'on me dit tu t'es trompé, mais on ne sait pas quel calcul j'ai fait, ça ne tient pas debout. Il faut savoir quel calcul j'ai fait avant de me dire je suis trompé. Et du coup quand je donne la conclusion d'un de mes raisonnements philosophiques, il faudrait savoir quel raisonnement j'ai suivi pour savoir si je me suis trompé. Voilà donc dans l'enseignement, on ne nous enseigne pas du bourrage de crâne en philosophie, on nous enseigne différents courants philosophiques, le but est d'apprendre à les analyser objectivement et d'essayer de guider sa pensée, d'apprendre à guider sa pensée suivant la raison, mais pas de répéter par coeur ce que les différents philosophes ont dit, mais d'apprendre à analyser ces différents courants et d'essayer de, ça peut nous pousser vers un autre courant et c'est ce qui serait le bienvenu en fait. Et en ce qui concerne, oui, en ce qui concerne la philosophie, j'ai dit que justement au début elle s'est posée comme base des premières sciences, et justement parce qu'au départ avant que les sciences se posent justement, et les premières bases, il a fallu raisonner juste objectivement pour poser ces premières bases, et à partir de là les sciences sont nées, et la philosophie est restée surtout sur les domaines où les sciences n'ont pas pu se poser, du coup il y a beaucoup, il y a la philosophie en morale, c'est vrai que la science ne s'intéresse pas trop à la morale, l'éthique, et il y a la philosophie en métaphysique, et c'est vrai que c'est deux questions qui sont beaucoup connectées à la religion, enfin qui sont beaucoup, comment dire, qui intéressent beaucoup la religion et beaucoup croient qu'elles ne doivent être concernées que par la religion, et là aussi c'est une croyance, et croire n'est pas savoir, et le philosophe ne doit pas croire, et du coup le philosophe peut amettre la possibilité qu'il peut arriver à s'intéresser aux questions métaphysiques et voir s'il arrive à une certaine vérité, et pareil en éthique, en morale, il peut essayer de voir s'il arrive à mettre en évidence une morale qui ne dépendrait pas de l'intime conviction de l'un ou de l'autre, et qui serait vraiment une morale rationnelle. Et aussi pour bien soutenir que c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est la religion qui s'intéresse aux questions métaphysiques et aux questions d'éthique, de morale, que rationnellement ne peut pas s'y intéresser, que le philosophe ne pourrait pas s'y intéresser, je dirais qu'avant la religion s'intéressait aussi à l'astronomie, et quand les premiers scientifiques sont arrivés à des conclusions en astronomie qui divergeaient avec celles de la religion, avec les croyances de la religion, c'était pas des conclusions et des raisonnements, c'était des croyances, parce que dans la Bible il y a certains textes qui disent notamment que le soleil tourne autour de la terre, du coup quand certains scientifiques sont arrivés à la conclusion que c'était la terre qui tourne autour du soleil, ils ont été en grand danger, ils ont été en danger de mort les fameux scientifiques. Et du coup voilà la religion s'intéressait, la religion statuait certaines vérités, elle statuait certaines vérités la religion et il fallait croire aveuglement en ces vérités parce que notamment le livre révélé disait que c'était la vérité, il ne fallait pas raisonner, il ne fallait pas être raisonné objectivement pour savoir si c'était vrai ou faux, il fallait juste y croire aveuglement, donc la religion statuait sur des questions métaphysiques, sur des questions de morale, mais aussi notamment sur des questions d'astronomie et à partir du moment où quelqu'un, un théoricien, un homme de science en arrivait à des conclusions qui divergeaient du dogme religieux, il pouvait être en danger. Alors aujourd'hui ces questions sont vraiment, les religions ont laissé généralement ces questions de côté, en tout cas dans le monde occidental, du coup il reste surtout les questions métaphysiques et les questions d'éthique et de morale qui sont encore principalement attachées à des religions. Mais justement, vu qu'aujourd'hui les questions d'astronomie sont dans le domaine scientifique, il n'y a aucune raison que les scientifiques, les philosophes, les théoriciens ne s'intéressent pas aux questions de métaphysique, d'éthique, de morale. Après ça ne veut pas dire, voilà un philosophe peut s'intéresser aux questions métaphysiques, essayer de raisonner objectivement, savoir, essayer de voir s'il y a des moyens de savoir si l'âme existe, c'est l'existence du corps, c'est l'est immortel, on ne va pas partir à priori qu'on va avoir cette conclusion, mais on peut essayer de raisonner objectivement pour essayer d'arriver à voir si on arrive à avoir une conclusion qui soit satisfaisante et séparée en morale et en éthique. Voilà, bon là je n'ai pas donné quelles étaient mes conclusions à moi. Oui donc là je n'ai pas donné mes réflexions philosophiques, je n'ai pas développé mes conclusions personnelles, je n'ai pas exposé ma doctrine personnelle en matière de philosophie, j'ai juste exposé le plus largement possible ce qu'était la philosophie et les questions sur lesquelles elle pouvait se pencher. Mais prochainement, dans de prochaines vidéos, je présenterai ma philosophie. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, avec la force et le sourire, le point levé vers l'avenir. Viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure, j'y crois encore et en cœur. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Quoi eux ? Quoi eux ? Quoi eux ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...